Merci de votre présence nombreuse pour la conférence de Marconcès je vais vous présenter en quelques petits mots Mar qui arrive de l'université de Barcelone, Mar est professeur en droit international et droit de l'Union Européenne et travaille sur les questions environnementales c'est l'objet de sa présence de la semaine, donc on a la chance que Mar avait un âge à d'un qui lui a permis de venir à Rennes toute la semaine pour pouvoir travailler ensemble elle intervient aujourd'hui devant vous sur un sujet de prédilection elle travaille actuellement et puis elle sera aussi présente vendredi pour la journée sur les élections européennes au prisme des enjeux de la transition écologique des inégalités et de la crise migratoire donc l'objectif de la conférence cet après-midi c'est que Mar va vous présenter pendant à peu près une heure ses travaux de recherche sur une thématique qui est plus qu'actuelle et extrêmement brûlante on va dire ça comme ça et puis après là ça sera l'occasion de pouvoir débattre avec Mar de pouvoir soit lui poser des questions des demandes de précision et puis également de poser toutes sortes de questions ou de commentaires pour pouvoir interagir alors si vous avez aussi besoin et Mar pourra le faire aussi si au milieu de sa présentation ou pendant sa présentation vous souhaitez aussi l'interrompre pour lui poser des questions elle pourra aussi si elle le souhaite s'arrêter pour pouvoir interagir avec vous alors je remercie d'autant plus Mar puisqu'elle va faire sa présentation en français donc beaucoup d'indulgence on nous demande quand on parle pas dans sa langue native si vous voulez lui poser des questions en espagnol vous êtes bien évidemment les bienvenus en anglais mais en tout cas n'hésitez pas c'est l'objectif de ce genre de conférence de pouvoir interagir avec vous et peut-être vous donner des idées pour aller à Barcelone et à l'université de Barcelone et à la taxe de droit de Barcelone donc je laisse d'emblée la parole à Mar et je suis vraiment ravie de sa présence et de jouer entre guillemets le jeu de parler en langue française on te laisse la parole merci bon merci d'abord bien sûr je veux remercier Nathalie madame Nathalie la paix fort n'heureux pour l'invitation à participer à des activités des masters et particulièrement pour donner cette conférence bien sûr je m'excuse de mon français standard c'est pas mal une langue maternelle donc si à quelques moments vous sentez que vous ne comprenez rien m'arrêtez et j'essaie de me réexpliquer encore une fois j'ai choisi pour cette conférence la question de la protection de la biodiversité marante dans l'Arctique pourquoi ? d'abord parce que c'était un sujet que je suis en train de travailler c'est un work in progress dans un certain sens mais aussi parce que comme Nathalie a dit c'est un sujet tout à fait actuel tout à fait brûlant chaque jour chaque semaine au moins il y a des nouvelles dans les médias sur l'Arctique la disparition de l'Arctique le bateau nucléaire dans l'Arctique il y a toujours quelque chose dans les médias mais aussi parce que c'est une question d'intérêt international au contraire de ce qui se passe dans la région de l'Antarctique où on a un régime international conjoint dans l'Arctique c'est toujours les intérêts des états côtiers qui va à dominer et en plus c'est aussi parce que troisième raison c'est un sujet qui a une pertinence globale évidente parce que tous les conséquences sur la gestion de la région s'éteindront à la planète entière en fait l'Arctique c'est un thermomètre un thermomètre bon c'est un un régulateur de ce que ça va arriver à la planète entière mon exposé ira plus ou moins sur cet schéma d'abord je vous présente la région de l'Arctique disons les effets du changement climatique dans la région de l'Arctique qui sont plus ou moins je pense assez connus après je vais me référer un peu sur ce qu'on appelle la nouvelle frontière le new normal la nouvelle normalité dans l'Arctique c'est pas peut-être encore réel 100% mais c'est probablement dans le futur une situation qui peut être vraiment normale et donc je entrerai finalement comme point central à les cadres juridiques internationaux pour la protection de la biodiversité marins dans l'Arctique et particulièrement ce que je vais me référer c'est la question de les ondes marins protégés quels sont les différents régimes qu'on a quelles sont les limitations quels sont les déficits quelles sont les opportunités qui peuvent nous donner des nouveaux instruments qui maintenant sont en cours de négociation et finalement je ferai quelques remarques finales pour ce qui est la situation dans l'Arctique on commence par la délimitation les concepts de l'Arctique en fait désignent une région très importante c'est une région avec une superfise d'environ 40 millions de kilomètres carrés dans laquelle y habitent c'est la grande différence avec la région de l'Antarctique presque 4 millions d'habitants principalement de peuples autochtones la délimitation géographique n'est pas absolument pacifique on peut utiliser des critères différents pour délimiter quelle est vraiment cette région de l'Arctique mais pour m'en exposer la délimitation que j'utilise c'est celle qui vient marquer pour les cercles polaires arctiques dans les parallèles 66 degrés 33 minutes et 45 séquences de l'attitude nord ça c'est normalement la définition de l'Arctique qui est prise aussi par les conseils de l'Arctique et pour les instruments internationaux quelle est l'importance des écosystèmes marins dans la région de l'Arctique les écosystèmes marins arctiques sont des composants essentiels de la biodiversité mondiale l'Arctique l'océan Arctique est caractérisé parce qu'il est recouvert en permanence par les lits polaires et ça constitue proprement un environnement extrêmement dynamique où la présence la formation la fusion de la glace de la mer a un effet considérable sur le cycle biologique de la mer de l'océan Arctique mais aussi sur toute la planète ces conditions météorologiques tellement spéciales et physiques tellement spéciales n'empêchent pas de trouver une faune et la flore qui est vraiment variée et riche dans la région Arctique Les écosystèmes marins et terrestres auront plus de 21 000 espèces de mammifères oseaux poissons en vertébrés plantes micro-organismes il y a qui sont vraiment emblématiques comme les caribous ou l'or l'or spolaire mais il y a beaucoup d'autres la plupart d'eux qui sont même des organismes des micro-organismes qui sont encore très très peu connus Le manteau neigeux Arctique est également un facteur important dans le fonctionnement des écosystèmes en soi il constitue un habitat dynamique qui sert des moyens de transmission entre les micro-organismes les plantes les animaux les nutrients l'atmosphère le sol tout un peu tout mélangé et en fait l'effet le plus connu probablement c'est l'effet de l'albedon des surfaces qui absorbent l'énergie solaire et qui réduit la température de la neige en plus la neige elle-même la couche de neige elle-même permanente elle tue un rôle de réservoir des moyens de transport de l'eau liquide quel est le problème le plus urgent bien sûr le problème le plus important maintenant c'est le phénomène du changement climatique permettez-moi de vous donner quelques données le dernier rapport spécial du GIEP du groupe intergouvernemental pour le changement climatique d'octobre 2018 indique la plus forte augmentation de température des 30 dernières années dans les régions avec une augmentation de presque 2 degrés de la température le problème c'est aussi que la perte de masse de la cuisse glaciaire de la calotte glaciaire se produit à un rythme plus rapide donc la température du pargelisol augmente progressivement et tout ça a contribué et bien connu à l'augmentation du niveau de la mer les prévisions qu'avaient établies les GIEC en 2014 indiquaient une diminution de la glace de la mer dans différents scénarios qui pourraient aller de 37% jusqu'à 80% donc c'est pas mal c'est important les données en institution nord-américaine les National Snow and Ice Data Center des Etats-Unis en septembre de 2018 conjointement avec la NASA c'est ce que vous trouvez dans ces côtés ici on peut le voir très bien mais il a donné la donnée il a fait la donnée qu'après 6 mois de DGL saisonné la banquise arctique aurait éteint ce qui semble être son minimum annuel ce qui fait le sixième sur l'enregistrement satellital il a été réduit de 4,59 millions de kilomètres carrés c'est un minimum similaire aux données 2008-2010 et bien si loin encore du minimum qui avait été marqué en 2012 il en dit clairement que le minimum de la glace de la mer les plus basses se sont tous donnés dans les dernières 12 années donc c'est aussi encore un donné important toutes ces situations et en plus disons l'élévation des températures ont provoqué déjà des changements importants dans le fonctionnement des écosystèmes les rapports qui étaient élaborés par les conseils de l'Arctique en 2016 indiquaient à identifier un série de changements qui pourraient porter conduire à un tournant après lequel il sera très très difficile ou presque impossible de revenir à l'état actuel de l'environnement la perte de la glace de la mer bien sûr l'effondrement de la calotte glaciaire à la Rhône-Land les changements dans la circulation thermoaline de l'eau l'hypoxie de l'eau de la mer l'éutrophisation marine etc le même rapport que je viens de mentionner de 2018 met aussi en évidence une série d'impact qui pourrait être évité en limitant le réchauffement planétaire à 1.5 degré au lieu de 2 derrées qui sont préconisées dans l'accord de Paris la différence sera importante dans le sens de gagner ou pas des espaces à la mer dans le sens aussi qu'on appelle le verdissement de l'Arctique c'est-à-dire la possibilité de transformation de la toundre dans des forêts boréales qui sont les forêts sub-Arctiques l'érosion des côtes ou même la probabilité que l'océan Arctique soit libre de la glace au moins une fois par décennie ça serait avec 2 degrés par contre avec 1.5 avec 1.5 ça sera simplement une fois par siècle donc la différence est vraiment importante quels sont finalement les intérêts que les états de l'Arctique ont disons les états d'Arctique ont dans cette situation je vais me référer après sur quelques éléments plus spécifiquement simplement maintenant je vais mentionner que finalement la situation qu'on peut trouver au futur dont on peut ouvre des possibilités énormes dans quelques secteurs l'exploitation des ressources minérales et énergétiques la navigation les transports la pêche et même le développement urbain et l'industrie à cette situation les états de l'Arctique ont particulièrement certains intérêts il y a d'abord les cinq états qui sont considérés les Arctic Five les cinq états côtières de l'Arctique les états unis bien sûr qui ont traditionnellement attaché une importance relative à l'Arctique raison pour laquelle il a souvent été décrit comme une puissance arctique réticente très trop réactive non systématique ça dépend ça dépend toujours de l'administration qui est à la charge du pays le Canada et la Danemark la Groenland pour la Groenland ou si vous préférez la Groenland pour la Danemark comme vous préférez mais ils ont toujours eu un intérêt relatif aussi à l'exploitation des ressources arctiques mais pour différentes raisons pour le Canada l'exploitation des ressources et l'intérêt pour l'Arctique a été toujours lié à l'exercice de la souveraineté sur le territoire pour marquer que c'est le Canada l'état souverain sur toute cette zone dans les cas de la Groenland l'exploitation de la ressources a été toujours lié à la volonté de renforcer leur autonomie l'autonomie politique et économique on dit bien sûr la Groenland n'est pas en vente ça c'est vrai même si Trump désire de la chuter ça c'est vrai mais c'est aussi vrai que la Groenland c'est tout prêt à se louer à qui ou qui fait des investissements et particulièrement la Groenland il y a une présence énorme des investisseurs des compagnies chinoises que ce n'est pas une considération tout à fait gratuite en revanche pour la Russie et pour la Norvège la ressource de l'Arctique a toujours une grande importance en relation à différents facteurs bien sûr la sécurité bien sûr la position géostratégique particulièrement par la Russie mais aussi bien sûr le développement économique mais aussi il y a ici des questions d'identité nationale il y a encore trois états qui ne sont pas des états côtières rivérants de l'océan arctique mais qui sont aussi dans ce groupe des états arctiques qui sont aussi membres du conseil de l'Arctique c'est la Finlande la Suède et l'Islande la Finlande même si ce n'est pas un état côtière entière de son territoire le cercle polar arctique donc il est un acteur influent la Suède il a toujours préoccupé pour les conséquences du changement climatique et pour l'Islande l'Islande pour la situation particulière il se trouve il a toujours forcé que les intérêts islandais dans l'Arctique soient pris en considération mais à part de ce qu'on pourrait appeler les insiders les états arctiques il y a d'autres acteurs d'autres acteurs géographiquement extérieurs à la région qui particulièrement à l'avenir au futur pourraient clairement influer sur les processus pardon des gouvernances environnementales de l'Arctique ce sont les états qui ont reçu le statut d'observateurs permanents au conseil arctique il s'agit de l'Allemagne les pays bas la Pologne le Royaume-Uni la France l'Espagne l'Italie tous ces états sont membres de l'Union Européenne mais aussi depuis 2013 la Chine l'Inde l'Inde le Japon la Corée du Sud et les signes pur ça c'est non plus gratuit que ces états vont être là-bas et aussi en 2017 la Suisse qu'est-ce qui se passe pour l'Union Européenne l'Union Européenne depuis 2009 depuis 2009 a toujours essayé d'avoir un statut d'observateur permanent mais il n'a jamais réussi depuis 2009 il y a eu un échec à chaque fois qu'il a demandé cet statut donc maintenant elle a un statut d'observateur ad hoc qui est un peu plus limité que l'observateur permanent qu'est-ce qui s'arrive pour toutes ces possibilités toutes ces expectatives de futur de ce qu'on pourrait trouver au futur dans la gestion de l'Arctique bien sûr c'est ce qui est vraiment marqué c'est la disparition de la frontière naturelle qui existait jusqu'à présent à l'océan Arctique cette situation de nouvelle normalité que j'ai mentionné avant et bien sûr les conséquences politiques économiques particulièrement peut-être très très important qu'est-ce qui se passe pour l'exploitation des hydrocarbures de pétrole et du gaz bien la région de l'Arctique est réputée d'avoir plus ou moins 13% de réserve mondiale de pétrole et presque 30% de réserve mondiale de gaz donc c'est vraiment une expectative qui fait que l'intérêt des états côtières soit vraiment important parce que finalement toutes ces ressources se trouvent surtout dans les plateaux continentaux de ces états et particulièrement dans les plateaux continentaux de la Russie et des Etats-Unis dans les plateaux continentaux de l'Etat de l'Alaska quelle est la situation en fait la situation est-ce que trop peu de ces réserves sont maintenant exploitées la plupart sont encore inutilisées parce que simplement il y a encore de la glace on ne peut pas y arriver mais c'est vrai que dans les futurs ça serait une situation qu'au moins qu'il y a vraiment un changement une transition énergétique vers les énergies renouables ou vers d'autres types d'énergie s'il continue à avoir la pression sur la nécessité d'avoir du pétrole du gaz finalement cette pression va permettre l'intérêt accru des états dans cette exploitation parce que à ce moment-là c'est vrai que l'exploitation est vraiment difficile c'est bien sûr un emplacement très distant il y a aussi l'état de la glace de la mer et en plus la glace mouvante les conditions des lumières sont aussi très importantes c'est presque toute l'année en pleine obscurité il y a des fortes tempêtes il y a des tremblements il y a les icebergs qui marchent aussi il s'agit surtout des eaux très très profondes donc la technologie actuelle ne permet pas en fait une exploitation qui soit économiquement viable mais c'est vrai aussi que jusqu'à ce moment-là et surtout parce que certains états particulièrement les états unis le canada ont priorisé des formes d'extraction de hydrocarbures non conventionnels les gaz desquistes tout ça ça n'a pas vraiment été économiquement intéressant mais bien sûr les gaz desquistes le pétrole ces formes non conventionnelles sont pas infinies ça va finir dans quelques moments et si à ce moment-là les états n'ont pas trouvé d'autres régions où exploiter les gaz et les pétroles probablement la tension sera posée dans la région de l'Arctique encore une fois c'est vrai qu'à ce moment-là c'est très très compliqué parce que vous devez penser que du moment qu'on commence à faire les explorations des hydrocarbures jusqu'au moment qu'on commence à exploiter vraiment le période moyenne la duration moyenne c'est dans une vingtaine d'années c'est vingtaine du moment qu'on commence à travailler jusqu'à on commence à produire donc ça décourage un peu les états qu'est-ce qui se passe pour la navigation la navigation dans l'Arctique on fait la différence parmi des activités plusieurs activités il y a d'abord les transports des transits maritimes entre l'Europe et l'Asie il y a aussi la navigation arctique en destination donc les exportations des ressources arctiques vers les marchés mondiaux mondial il y a aussi les transports internes dans l'Arctique le trafic entre les ports de l'Arctique il y a maintenant trois passages qui sont pris en considération d'abord vous avez la route nord-est c'est la route qui va à côté de la côte de la Ciderie dans les territoires de la Russie actuellement c'est la route arctique la plus navigable et ça c'est aussi utilisé ça a été aussi utilisé par la Russie pour forcer certaines conditions pour la navigation des bateaux avec un pavillon des troisième états des états non-russis après vous avez l'autre route c'est la route du passage du nord-ouest c'est la route qui va à travers de l'archipier l'Arctique canadien que en fait le Canada réclame ou considère que ce n'est pas des eaux internationales mais des eaux internes donc il y a ici un problème mais à ce moment-là c'est encore un peu que les conditions de la glace sont plus difficiles et finalement il y a la route de l'océan arctique que serait la route centrale qui traverse l'océan arctique centrale qui traverse les zones internationales et qui dans le futur pourrait être utilisable si finalement la glace disparaît donc suffisamment pour permettre la navigation mais aussi dans ce cas les conditions sont toujours très difficiles de la navigation mais ce n'est pas seulement la condition de navigation qui est difficile c'est aussi que toutes les infrastructures toutes les communications même toutes les questions de la cartographie et l'utilisation des satellites pour se guider c'est aussi très 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 compliqué très précaires même la garde côtière des Etats-Unis reconnaît qu'ils ne sont même pas préparés qu'ils n'ont pas des infrastructures nécessaires pour permettre avec sécurité la navigation sur toute cette région pour la pêche bien sûr la question de la pêche c'est qu'en fait à ce moment-là il n'y a pas encore d'exploitation commerciale intense de pêcherie de l'Arctique ça a été toujours limité pour la présence de la glace donc à ce moment-là il n'y a on dirait de pêche commerciale intensive ça c'est donc dans la région du sud la région sub-Arctique mais bien sûr si la glace commence à disparaître les pêcheries commenceront à se mouvoir vers le nord donc ça va être aussi un pôle d'attraction pour les grands disons les Etats les plus poussants dans la question de la pêche internationale donc dans le futur il peut y avoir un risque de surexploitation des ressources pêchères de pêcherie mais aussi il est bien sûr contemplé la possibilité de l'existence des pêches qui est considérée illégale non déclarée non réglementée il y a un accord qui vient d'être signé il y a en année pour limiter ou pour poser un moratoire à la pêche commerciale dans l'esprit de limiter cette pêche illicite mais aussi que dans le futur on peut aussi prévoir qu'il y a des problèmes des conflits entre les Etats par la question aussi de la pêche finalement qu'est-ce qu'il arrive pour la biodiversité comme je disais avant l'Arctique abrite plus de 21 000 espèces tous les genres espèces emblématiques espèces qui sont moins connues mais en tout cas l'importance fonctionnelle que tous ces différents groupes d'organismes ont pour le maintien de l'intégrité de la structure de services et de la santé des écosystèmes arctiques est essentiel et ce n'est pas seulement essentiel pour l'Arctique c'est essentiel pour toute la planète les refrauchements planétaires les changements climatiques ont produit déjà certaines conséquences d'abord il peut entraîner ou l'entraîner déjà un déplacement vers le nord de la répartition d'un grand nombre d'espèces vous avez ici un exemple on peut penser bon c'est bien que l'Arctique aura plus d'espèces non c'est pas bien parce que probablement les espèces qui viennent des environnements boréales ou sub-Arctiques probablement auront des conséquences très très dommageables pour les espèces autochtones qui peuvent même impliquer l'extinction des espèces autochtones et même des espèces qui ne sont pas encore qu'elles nusent aussi les écosystèmes de l'Arctique subissent des changements très rapides en réponse à l'influence des pressions environnementales et anthropiques ils se produisent déjà une altération de la répartition du nombre des lacs des étangs des zones humides qui est aussi très très important la deuxième photo bien sûr la troisième photo les effets du changement climatique sur les espèces et les écosystèmes sont vraiment associés à la diminution de l'étendue et de la durée de la glace de la mer ça arrive déjà il y a aussi un effet secondaire du changement climatique c'est que l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère et produisent l'acidification de l'océan qui résulte de l'augmentation de CO2 dissous le problème c'est que la solubilité de CO2 est plus élevée dans les eaux froides que dans les eaux chaudes donc les écosystèmes marins de l'Arctique sont particulièrement sujets à ces phénomènes de l'acidification mais il y a aussi d'autres conséquences qui affectent la biodiversité on pourrait dire des risques exogènes qui viennent au dehors de la région d'abord bien sûr les principaux risques pour l'Arctique c'est la pollution résultant du marais noire des accidents d'activités de fonctionnement opérationnel des infrastructures de prospection et d'exploitation pétrolière et gassière ou même du transport du pétrole et du gaz vous pouvez penser que si jamais se produisent dans la région de l'Arctique un accident comme il s'était produit en 2010 dans les golpes de Mexique avec le Deepwater Horizon dans l'Arctique ça sera vraiment la catastrophe parce que même on ne connait pas comment les pétroles réagissent à des températures si froides comme ce qu'on trouve à l'Arctique donc ça veut dire que d'où les opérations de nettoyage de contention de la contamination de prévention tout ça on saura même où est-ce qu'on doit commencer qu'est-ce qu'on doit commencer à faire parce qu'on n'a jamais on n'a jamais eu cette expérience il y a aussi la question de l'arrivée de divers polluants provenant de l'extérieur de la région et qui sont biocumulés dans la région de l'Arctique ça vient de l'Europe de l'Amérique du Nord de la Sy il y a des aérosols le mercure tout genre de des contaminants et finalement bien sûr il y a une dernière menace qui c'est les déchets marrants dans l'Arctique y compris les plastiques ça c'est vraiment important vous avez pensé que finalement pour la configuration du vent et des courants marines l'Arctique constitue finalement un point qui est de très très facile accès on jette quelque chose à la Méditerranée et on peut la trouver dans l'Arctique dans quelques temps donc c'est vraiment une situation qui est pas mal très très compliquée quel est donc dans cette situation que je viens de vous poser les cadres juridiques internationaux bien en général vous pouvez trouver qu'il y a plusieurs instruments internationaux qui peuvent s'appliquer bien sûr du point de vue de la pollution du milieu marin du point de vue de la contamination de l'atmosphère du point de vue de la protection de la biodiversité moi je vais me référer principalement à la situation du milieu marin à ce sens bien sûr le premier instrument qu'on peut trouver qu'on trouve finalement c'est la convention des Nations Unies sur les droits de la mer ça c'est disons les piliers principaux à appliquer quel est le point quel est mon point de partie ce que finalement la convention des Nations Unies sur les droits de la mer pour le moment qui a été adopté ne mentionne pas le concept d'écosystème seulement le fait une fois pour se référer des écosystèmes rares aux écosystèmes vulnérables ne prend pas en considération la notion de la biodiversité ou de la diversité biologique utilise toujours les termes la conservation du milieu marin mais pas des approches plus disons plus modernes comme l'idée de l'écosystème intégré donc finalement la convention ne répond pas aux spécificités des écosystèmes et de la diversité biologique marine en particulier dans son caractère indivisible et son interconnexion au contraire elle présente un cadre tout à fait fragmenté dans les différents espaces marins qui sont soumises à différents régimes d'abord vous savez la convention des Nations Unies sur les droits de la mer prévoit différents espaces où les états peuvent exercer différentes compétences bien sûr dans la mer territoriale les états sont souverains dont ils pourraient par exemple établir des zones marines protégées sans aucun problème except qu'ils soient toujours respectés en vertu de la convention de l'article 17 les droits des passages innocents dans la zone économique exclusive les états côtières ont le pouvoir d'explorer d'exploiter de conserver de gérer les ressources vivantes et non vivantes des eaux adjacentes aux fonds marins et aux sous-sols de la mer sur les plateaux continentaux les états côtières exercent exclusivement leurs droits souverains sur les lits et les sous-sols et toutes les ressources naturelles et finalement on a l'autre mer et ce qu'on appelle la zone internationale des fonds marins qui sont au-der de la jurisdiction nationale ce que je voudrais mentionner ici c'est que si vous voyez à à ce moment-là on dirait que plus ou moins les conflits les conflits parmi les états côtières de l'océan arctique concernant la zone économique exclusive sont plus ou moins réglés normalement sur la voie bilatérale par des accords bilatéraux il reste encore une question qui est ouverte que c'est la différence qu'il y a entre les états unis et le canada concernant la mer de Beaufort mais on dirait que plus ou moins c'est tout à fait réglé mais c'est tout à fait différent pour ce qui arrive pour ce qui concerne les plateaux continentaux c'est en fait là où on trouve les ressources particulièrement les hydrocarbures les gaz les pétroles tous les états arctiques à l'exception des états unis qui n'est pas partie de la convention ont soumise à la commission des nations unies sur les limites du plateau continental des réclamations pour l'extension de ces plateaux continentaux des plateaux continentaux au-delà de 200 000 marins mille marins donc c'est la commission qui doit il a déjà réglé quelques différences mais il y a encore pas mal beaucoup concernant tous les états qui sont encore en cours de se discuter mais ça veut dire quoi ça veut dire que finalement si on attendait toutes les réclamations de tous les états même il n'y a qui sont superposés parmi la Russie la Norvège le Canada les états unis la Russie tout ça mais finalement il y aurait ce petit trou qui est en blanc au milieu de l'océan arctique qui serait finalement au dehors de la juridiction nationale donc c'est particulièrement important pour ce qui est de l'hôte mer si vous voyez dans cette dans cette plan d'issue finalement les régions maintenant qui sont au dehors de la juridiction des états côtières sont finalement simplement ce qui est l'arctique l'océan arctique central moi je parle de l'eau donc de la qu'elle une d'eau pas de la plateforme vous pensez en fait à la fin de la plateforme il y a les zones internationales de fonds marins qui sont gérées par l'autorité internationale de fonds marins mais dans les côtés de l'eau c'est l'océan en centrale et en plus c'est ce qu'on appelle les 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 c'est cette petite partie ici et après les le il y a aussi la zone qu'on appelle les 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 dans les marques de berrin qui est dans les côtés dans l'autre côté ça c'est tout ce qui reste comme zone au dehors de la juridiction des états donc la question disons le régime de la de la convention c'est pas vraiment c'est pas vraiment approprié alors on va normalement à la partie 12 de de la convention où on trouve tous les dispositions qui concernent la protection de l'environnement marin et bien sûr la partie 12 finalement nous donnent des règles générales on nous dit que les états tiers doivent protéger le milieu marin il doit prendre des mesures pour assurer que les activités ne vont pas nuire les milieux marins etc 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 mais c'est toujours difficile d'appliquer dans la région de l'article en plus parce que il y a des gens qui sont au dehors de la juridiction nationale la convention dans cette partie 12 elle a aussi deux dispositions que je voudrais mentionner d'abord l'article 211 de la convention l'article 211 de la convention permet aux états disons agissant par l'intermédiaire de l'organisation internationale compétente normalement ça sera l'organisation maritime internationale d'établir des règles et des normes internationales en vue de prévenir réduire maîtriser la pollution de l'environnement marin mais il faut qu'il y ait des motifs raisonnables pour croire qu'un espace particulier est clairement défini de leur zone économique exclusive se trouve en danger donc ça c'est une possibilité qui peut offrir la convention mais c'est vrai que finalement on dirait que l'article même si la disposition n'était pas pensée pour ce genre d'espace mais on dirait que l'article c'est un espace qui pourrait complirait avec les critères qui sont demandés par cette disposition les caractéristiques océanographiques météorologiques écologiques etc mais le point c'est finalement qu'il faut que cette exception d'appliquer un régime plus protectrice soit donnée par l'intermédiaire d'une organisation maritime internationale donc l'état fait la proposition à l'organisation maritime internationale et seulement dans les cas que ça se passe et est approuvé alors l'état est autorisé à appliquer des mesures plus protectrices mais seulement dans la zone économique exclusive et il dit aussi sans gêner les droits qui ont d'autres états concernant la production des bateaux les fonctionnements etc avec limitation il y a encore une autre disposition c'était l'article 234 de la convention ce qu'on appelle l'exception arctique l'exception arctique qui même si la convention ne reconnaisse pas les statuts juridiques spécifiques protégeant la mer glacée garantit que les états côtières peuvent adopter certaines mesures pour prévenir réduire et maîtriser la pollution de l'environnement marin mais alors il dit dans les zones récouvertes de glace dans les limites de la zone économique exclusive où la gravité particulière des conditions climatiques et la présence de la glace sur des zones sur ces zones tout au long de l'année créant des obstacles ou des dangers exceptionnels bien sûr il y a eu plusieurs interprétations sur cette disposition c'est vrai qu'une interprétation limitée littérale stricte demanderait toujours la présence de la glace permanente et simplement servirait pour la protection de ces régions ou de ces zones où il y a la glace permanente on peut dire qu'en fait dans la circonstance actuelle avec la disparition de la glace ou même avec le mouvement de la glace bon ça a un effet très très limité dans les cas de l'article donc il y a d'autres auteurs qui s'inclinent pour une interprétation plus contextuelle plus téléologique au sens de considérer finalement que cet élément de la présence de la glace servirait pour disons donner la délimitation de la région affectée par les mesures mais que finalement on pourrait permettre d'appliquer le régime de l'article 234 aussi dans les régions de l'article dans les conjoints globalement mais il y a aussi une autre question ce que l'article se réfère à la zone économique exclusive donc on se demande ici est-ce qu'on doit considérer que la mer territoriale doit être comprise dans cette zone on peut appliquer ces mesures particulièrement sévères de protection parce que sinon qu'est-ce qui s'arrive c'est ce qui s'arrive ce que contrairement à ce que dirait disons la normalité ou le scientifement l'état coté pourrait appliquer un régime plus strict dans la zone économique exclusive que dans la mer territoriale parce que dans la mer territoriale il devra toujours respecter avoir considéré les trois des états de faire les passages innocents les passages inoffensifs et ça pourrait être même limité sur l'égide de l'article 234 dans la zone économique exclusive donc ici encore une interprétation disons élargie devrait considérer que à ses effets même ça c'est la solution que préconise la Russie aussi le Canada mais les intitulants donc disent que finalement on devrait aussi considérer la mer territoriale comme inclus dans cette zone protégée finalement une mention que je vais faire c'est que dans les dans les moments actuels tout le monde connaît tout le monde connaît c'est qu'on est en train on est dans un processus de négociation d'un instrument juridiquement contraignant qui devrait être adopté par les états dans un futur prochain ça c'est bien sûr une possibilité d'introduire de considérer de considérer dans ce futur instrument des outils pour permettre la protection internationale des zones qui pour raisons environnementales demandent d'être plus protégées on demande un régime de protection accrue parce que c'est vrai que maintenant la convention ne permet pas d'appliquer des mesures spéciales de protection dans les zones qui sont au dehors de la juridiction nationale mais on vient de commencer le troisième rang de négociation on verra ce qui se passe mais d'abord on dirait que il paraît que les états ne sont pas vraiment prêts à accepter un contrôle international dans des zones où bien parce que ils sont l'hôte-mer et donc ils tuissent les cinq libertés de la mer ou dans les zones qui sont déjà gérées comme fonds marins pour l'autorité internationale donc on verra à partir de ça à partir d'ici ce qui s'ouvre c'est un régime tout à fait fragmenté d'instruments divers qu'on pourrait aussi considérer et que je vais mentionner rapidement parce que moi je pense que je suis déjà presque dans mon temps qui peut toucher même la protection de la biodiversité même la pêche internationale ou la pêche dans deux zones au dehors de la jurisdiction nationale ou même la navigation maritime internationale d'abord disons les premières perspectives là-dedans les instruments concernant la protection de la biodiversité et particulièrement de la biodiversité marine d'abord bien sûr je mentionne la convention des Nations Unies sur la biodiversité biologique ça c'est vraiment l'instrument essentiel pour la promotion de la coopération internationale en matière de conservation de la biodiversité et donc bien sûr aussi de la biodiversité marine et aussi de la biodiversité dans la région de l'Arctique même la convention introduise les concepts des zones protégées qui s'appliquent même dans des zones terrestres ou des zones marrantes mais particulièrement la convention a fait une contribution importante qui c'est la création ou la considération ou l'introduction du concept des zones d'importance écologique ou biologique ce qu'on appelle EPSA pour le sigle en anglais des zones d'importance écologique ou biologique ça identifie dans le contexte de la convention de la diversité biologique des zones qui sur les plans géographiques ou océanographiques pardon qui fournissent deux services importants à une plusieurs espèces à la population d'un écosystème ou des écosystèmes dans son ensemble par rapport à d'autres zones environnantes ou qui présentent des caractéristiques écologiques similaires la convention utilise en fait la conférence des parties utilise sept critères pour établir la obligation de sept zones de protection spéciale et en plus cinq critères pour établir ce qu'on appelle un réseau de zones maritimes protégées jusqu'à présent la conférence a identifié onze domaines zones qui sont dans l'océan arctique ça c'est les premières qui vous avez là avant de ces onze zones qu'on a déjà identifiées mais je parle simplement d'identifier c'est après les états qui doivent les établir ou les organisations internationales c'est pas la conférence des parties de la convention donc la conférence que fait c'est d'identifier il a identifié onze dans la région de l'arctique il y a seulement deux qui sont dans les espaces au dehors de la jurisdiction nationale c'est la zone 1 et 2 ce sont les zones on ne sait pas si je peux marquer comme ça c'est les deux les 1 et les 2 mais tous les autres neuf sont en fait sur la jurisdiction de la Russie mais quand même c'est c'est important que la conférence des partis a déjà quand même identifié cette situation aux effets pratiques ça signifie rien si les états partis de la convention nous prend à sa charge la déclaration et l'établissement d'un régime juridique de protection spécifique dans cette ère après je me réfère brièvement à deux autres conventions la convention OSPAR et la convention Ramsar la convention de Ramsar la convention OSPAR à laquelle le Canada les états unis et la Russie ne font pas partie s'applique aux activités de navigation menées à notre mer au fin d'exploration exploitation des hydrocarbures même que d'autres activités pouvant être une source de pollution marine la commission OSPAR a disons partagé son champ d'application territoriale géographique qui s'étend pour l'Atlantique du nord-est excusez-moi je n'ai pas mentionné la convention pour la protection du milieu marin à l'Atlantique du nord-est donc il y a une région que c'est la région A la région 1 qui sont les Hauts-Arctiques donc c'est une petite partie finalement de la région de l'Arctique même si c'est simplement une petite partie de la région de l'Arctique et de ce parti ça représente un 40% de la superficie marine qui était couverte pour la propre convention dans cet accord la commission OSPAR a aussi travaillé sur la question des zones marines protégées et particulièrement il a été très actif dans la désignation des habitats marins prioritaires et la création d'un réseau de zones marines protégées un réseau écologiquement cohérent écologiquement bien géré des zones marines protégées c'est qu'est-ce que vous avez dans cette cadre ici ça c'est la région disons de la convention OSPAR si vous allez jusqu'à la région de l'Arctique vous voyez que c'est vraiment très très peu que ce qu'on a pu faire en fait parmi les états riverains de l'océan d'Arctique qui sont partis à la convention OSPAR seulement la Norvège a désigné des zones relevant de sa jurisdiction dans le réseau OSPAR parce que ici encore la commission OSPAR identifie disons les zones mais après ce sont les états partis qui doivent nommer ces régions finalement pour ce qui arrive à la convention Ramsar c'est le cadre ici la question sur la convention sur les zones humides d'importance internationale notamment en tant qu'habitat pour les oiseaux ça va protéger les zones humides et bon ça c'est un type de zone qui est très habituel dans la région de l'Arctique un peu partout mais on dirait ici que les zones humides de l'Arctique et ce parti qui ont été désignés comme site Ramsar en total de 80 représentent seulement les 0.9% du total de zones humides protégées par la convention donc ils sont tout à fait sous-représentés parmi les sites inscrits sur la liste Ramsar et si vous voyez il y a vraiment trop peu qui sont situés dans les cercles polars arctiques à ce sujet la dernière conférence des partis de la convention de Ramsar a encouragé les partis a pris en décision et a encouragé les partis à identifier des sites humides dans le cercle polar arctique qui pourraient être inclus dans la convention de Ramsar pour la question de la pêche bien la question de la pêche simplement pour signaler que vraiment quand on parle de la question de la pêche sur les zones qui sont au dehors de la jurisdiction des états on doit parler particulièrement des organisations régionales de la gestion des pêcheries et dans les cas qui nous occupent de la convention sur les pêcheries de l'Atlantique nord-est qui a un champ d'application territoriale qui est presque la même que la convention d'Archepard finalement la convention sur les pêcheries de l'Atlantique du nord-est est aussi applicable dans une toute petite partie pardon dans une petite partie de de la région de de la région de l'Arctique mais proprement la convention ne crée pas des zones de protection spéciales mais c'est vrai la convention c'est ce qu'elle fait c'est utiliser un système de fermeture des zones pour permettre là où on a identifié des écosystèmes vulnérables ou qui sont menacés à ce moment là comme zone de fermeture disons considérée par la convention il n'y a pas un cœur dans la région de l'Arctique de l'Arctique ici on doit mentionner l'accord que je viens de mentionner avant l'accord visant à empêcher la pêche non réclamentée en mer dans le centre de l'océan d'Arctique ça c'est un accord qui a été signé l'année 2018 et qui a été signé pour les cinq états côtières de l'Arctique plus les cinq autres grandes puissances non riverains non côtières qui sont dotées d'une flotte de pêche d'un niveau l'Islande la Corée du Sud la Chine le Japon et l'Union Européenne et c'est ce qui prévoit ce d'établir un moratoire sur la pêche commerciale pendant 16 années après ça on verra en tout cas ce qu'il y a ce que cet accord couvre simplement l'article l'article l'océan article central mais il il prend la conséquence il prend aussi en petite partie de l'accord de pêcherie de l'Atlantique Nord-Est mais par exemple il ne couvre pas le 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 ici bien sûr il ne couvre pas sinon le 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 il protège simplement une toute petite partie 2.8 millions kilomètres carrés dans l'océan article finalement qu'est-ce qui passe avec la navigation moi je prends 10 minutes de plus oui la navigation internationale vous savez bien sûr il est surtout géré par l'organisation maritime internationale à ce sens ce que je veux signaler ce que l'organisation maritime internationale a un comité le comité pour la protection de l'environnement marin qui a travaillé pas mal sur la question de la protection de l'environnement marin et qui a créé une nouvelle dénomination pour des nouvelles zones protégées ce sont les zones spéciales de protection qui sont désignées à partir des critères écologiques des critères sociaux culturels économiques des critères scientifiques etc à ce moment là même si l'organisation maritime internationale a désigné plusieurs zones il n'y a pas qu'une qui a été définie dans la région de l'Arctique on peut dire que l'organisation maritime internationale travaille surtout à travers des conventions internationales qui ont été adoptées dans les sens de l'organisation maritime internationale ici c'est important de mentionner la convention sur la prévention de la pollution pour les navires la convention Marpol la convention Marpol vous savez travaille à partir de plusieurs annexes il y a des annexes qui sont obligatoires à ce moment là l'annexe 1 et l'annexe 6 et après il y a des annexes qui sont facultatives l'annexe 2 3 4 et 5 tous les états arctiques les états côtières et les états non côtières sont partis de la convention Marpol ils ont tous accepté les annexes facultatives except pour les états Etats-Unis qui n'ont pas accepté l'annexe 4 mais c'est ce que je vais mentionner c'est l'annexe 5 parce que l'annexe 5 de la convention Marpol prévoit des mesures spécifiques de protection et il crée aussi des figures qu'on pourrait considérer comme des zones protégées il crée des zones spéciales dans les zones dans lesquelles les dispositions générales en matière d'élimination de la contamination ne sont pas suffisantes donc il impose des restrictions spécifiques et il crée aussi des zones spéciales de contrôle des émissions des contrôles des émissions des oxydes de nitrogène etc qui sont aussi désignées par la par la propre convention Marpol et qui à chaque fois qu'elles sont acceptées sont en fait incluses dans la modification des annexes ou des annexes qui sont affectées à ce moment-là non plus il n'y a pas des zones de protection ou des zones de protection des contrôles des missions spécifiques dans la région de l'arctique c'est surtout dans la région du baltique et la mer du nord et aussi les caribes la mer du caribe a mentionné ici finalement les codes internationales des navires naviguant dans les zones polaires ce qu'on appelle les codes polaires pourquoi ? parce que c'est finalement les seules réglementations internationales qui considèrent proprement la navigation qui fait spécifiquement référence aux dangers potentiels pour l'environnement arctique et antarctique sur la navigation internationale les problèmes ce que il y a toujours la discussion c'est ce qu'il fait les codes polaires c'est qu'il modifie quelque annexe de la convention Marc-Paul et aussi de la convention SOLAS mais c'est ce qui nous intéresse c'est la convention Marc-Paul afin d'intensifier la protection et les conditions disons de sécurité de la navigation internationale mais avec un perspective aussi environnementale mais il y a toujours la question de savoir jusqu'à quel point ces réglementations sont obligatoires ou sont des recommandations parce que les codes polaires incluent des réglementations différentes des dispositions obligatoires et des recommandations dernière mention si vous me permettez cinq minutes en plus la perspective régionale ce qu'on a vu maintenant c'était un peu la perspective internationale la perspective régionale c'est ce que dans les conseils de l'Arctique dans les conseils de l'Arctique vous savez le conseil de l'Arctique c'est on discute toujours si ça c'est une organisation si c'est simplement un forum de coopération c'est vrai il n'y a pas un traité qui crée qui crée les conseils de l'Arctique et en plus les conseils de l'Arctique ne peuvent pas adopter des décisions obligatoires pour les membres donc c'est un sauf organisation mais c'est ce qu'il y a ce que les conseils de l'Arctique travaillent surtout pour la priorité qui est marquée pour l'État qui exerce la présidence qui change à chaque deux années et surtout aussi pour les priorités qui marquent ce groupe de travail et ici ce qu'il y a c'est qu'il y a deux groupes de travail qui ont eu un rôle important dans la protection de la biodiversité arctique c'est le groupe de travail sur la conservation de la flore et la faune arctique les CAF et le groupe de travail sur la protection des milieux marins arctiques les PAM pour les CAF qu'est-ce qu'on peut dire peut-être l'apport principal la contribution principale a été la création d'un réseau sincropolaire d'air protégé mais aussi c'est la dernière pardon c'est la dernière c'est ce qu'on a vu c'est que cet réseau d'air protégé a pris un impétu très important dans les années 80 mais tous les travaux de cet groupe de travail qui était très très dirigé à établir des critères des directrices des guidelines pour la protection de la création des airs protégés s'était arrêté plus ou moins en 2004 depuis 2004 l'activité a été au minimum en fait ça arrive aussi au moment où la convention de la diversité biologique la conférence est partie de la convention de la biodiversité biologique a adopté un plan stratégique pour la création des airs protégés dont les états ont considéré qu'ils allaient poser tous les efforts du côté convention biodiversité et on peut oublier l'activité dans les conseils de l'Arctique c'est vrai aussi que les activités du conseil de l'Arctique doivent être bien sûr financées par les états partis par les états membres donc ça veut dire que à chaque initiative qu'un groupe de travail a il faut trouver un sponsor qui va financer toute cette activité et c'est vrai aussi que les états membres du conseil de l'Arctique ils ont toujours voulu que le conseil de l'Arctique soit un forum de discussion mais pas plus que ça on peut discuter des questions sur l'environnement mais du moment qu'on est dans les terrains de la discussion politique et bien sûr si on entre dans la discussion des instruments juridiques donc l'activité s'arrête complètement en fait c'est un peu la nature du conseil d'Arctique c'est pas de créer même si le conseil d'Arctique a permis l'adoption de certains accords internationaux qui ont été adoptés par les membres du conseil d'Arctique ce ne sont pas des accords du conseil d'Arctique ce sont des accords des états membres mais il y a aussi l'autre groupe de travail que j'ai mentionné le groupe de travail sur la protection du milieu marin d'Arctique bien sûr il a été aussi très très actif c'est ce qu'il a fait surtout de prendre l'initiative d'identifier ce qu'on appelle les grands écosystèmes marins les large marine ecosystems on avait commencé à faire ça les années 2000 initialement il avait identifié 12 13 14 depuis 2013 la liste de grands écosystèmes marins a été révissée et finalement ce sont les 18 il y a 18 écosystèmes marins très large on considère un grand écosystème marin celui-ci qui dépasse le 200 kilomètres un kilomètre carré actuellement la liste comme je dis comprend 18 grands zones maritimes dans les eaux arctiques et subarctiques l'une de ces grands écosystèmes marins correspond pratiquement à l'espace de l'océan arctique central celui-ci le numéro 13 et en fait c'est presque tout dans un espace au dehors de la jurisdiction des états 4 de ces écosystèmes sont sur la jurisdiction des états membres de l'union européenne en fait une des et sur la jurisdiction de la France c'est les grands et large marins écosystèmes de la plateforme du Labrador Terra 9 et Terra 9 qui comprennent les îles de Saint-Pierre et Miquelon qui sont dans la jurisdiction française d'autres sont dans la jurisdiction surtout de la Denmarc parce qu'ils sont dans les côtés de la Groenlande quel est aussi le problème le problème c'est que bien qu'il s'agisse d'une action stratégique ça a donné un impôt important un impôt important au groupe du travail pour créer un cadre pour une raison circumpolaire des airs marins protégés donc le groupe du travail a fait la même chose il a donné au CETA l'identification de ces airs marins protégés mais bien sûr encore une fois c'est toujours les états qui doivent finalement décider c'est ce qu'on fait quel est la région de protection comme est-ce qu'on le fait etc en fait ça a permis une pratique importante entre les états côtières si vous voyez ce cadre ici c'est pas vraiment très très visible mais ça comprend ça c'est de l'Union internationale pour la conservation de la nature ça comprend un peu tout ce qui sont les zones protégées terrestres et maritimes ou marines mais dans toutes les dénominations dans toutes les figures vous trouvez ici des zones protégées au niveau national vous trouvez ici même ces propositions des organismes internationaux des zones protégées internationales même des zones dans des espaces qui sont au dehors de la juridiction nationale vous trouvez même des zones protégées à caractère privé ou même vous trouvez aussi des zones protégées qui ont été désignées comme telles pour des communautés autochtones les points c'est ce que je voulais montrer ce que en fait si vous voyez bon c'est pas mal au niveau terrestre il y a plus de mille mais si vous allez compter ceux qui sont proprement considérés comme des zones protégées marins il n'y a pas plus que 50 60 donc c'est encore tout à fait surreprésenté aussi la question c'est que les travaux de cette groupe de travail se sont aussi arrêtés dans quelques formes et c'est pas vraiment très très actif dans les dernières années finalement je termine je m'excuse parce que je n'ai pris pas beaucoup de temps quelles sont les options quelles sont les options surtout si on pense dans l'article central en particulier dans les zones qui sont au dehors de la juridiction nationale parce qu'en fait ce qui nous donnent les instruments internationaux c'est la possibilité pour les états d'adopter de créer de déclarer des zones de protection et finalement d'établir des régimes de protection actuel mais pour ce qui est tout ce qui est dehors de la juridiction des états la convention des nations unies sur les droits de la mer ne donne pas de réponse mais aussi les autres instruments internationaux même si pharma inter sont simplement des possibilités mais donc pas de réponse automatique donc maintenant il y a qui a demandé la création d'un sanctuaire arctique ça c'est vraiment tout à fait improbable ça demanderait l'adoption d'un traité multilatéral similaire à ce qu'on a pour les traités de l'Antarctique de 1950 donc l'application du régime de l'Antarctique dans l'Arctique mais c'est pas la même chose l'Antarctique c'est un continent terrestre pas d'habitants les ressources bien sûr ils sont mais ils sont très contrôlés par l'autorité il a été pris au moment qu'on pensait qu'il peut y avoir des ressources mais on ne savait pas vraiment ce qu'il y avait maintenant presque tout le monde sait ce qu'il y a dans l'Arctique c'est ce qu'il y a dans les plateaux continentaux c'est ce qu'il y a dans les sous-sols c'est ce qu'il y a l'Etat probablement ne vont jamais accepter ça l'adoption d'un annexe concernant la zone de l'Océane Arctique centrale dans les futurs instruments internationaux qui aurait dit qu'il y a un contraignant qui est en cours de négociation ça donnerait une option il n'est pas nécessaire vraiment qu'il contienne un annexe pour contenir un annexe établi les dispositions pour travailler dans cette direction il ne faut pas qu'il dise proprement qu'il établit proprement le régime mais quand même il peut donner la base les utiles pour que la conférence est partie de cette convention pourrait commencer à travailler il y a aussi la possibilité d'un accord spécifique sur les auspices au sein du Conseil de l'Arctique comme on a fait déjà en 2011 en 2013 en 2017 ça sera parmi les 5 états de l'Arctique mais on pourrait même utiliser la formule de 5 plus 5 qu'on a utilisé pour l'accord de pêcherie de l'Océane d'Arctique central donc pourrait être ouvert à d'autres états on a aussi travaillé sur l'idée d'établir quelque sorte de régime parallèle qui en fait fonctionne de manière parallèle qui pourrait être lié à la convention OSPAR ou à la convention pour les spécialistes de l'Atlantique Est pour essayer de trouver quelques formules pour travailler ça et finalement la moins contraignante d'études c'est ce qu'on a maintenant c'est continuer avec la désignation de zones marines protégées bien sûr le titre de la convention de la diversité biologique ou l'organisation maritime mondiale finalement ce qui se passe c'est que la gestion des espaces marins demandent une approche systématique une approche des écosystèmes intégrés qui à ce moment-là n'est pas offert pour les instruments internationaux l'Arctique même s'il sort à chaque jour ou à chaque semaine dans les médias continue à ne pas être vraiment une priorité à l'ordre du jour pour la communauté internationale les cadres juridiques actuels ne servent pas c'est inapproprié parce qu'il est très très fermenté finalement les conseils de l'Arctique ça n'a pas donné toute la réponse qu'on aurait voulu et finalement il est nécessaire de créer ce cadre cohérent et en certaine manière qui permet de considérer la région d'un point de vue intégrée pour la protection de la biodiversité parce que finalement sinon et surtout si on pense à la réclamation qui sont en cause d'être décidées par la commission des Nations Unies sur les limites du plateau continental toutes les réclamations des états côtières à la région de l'Arctique ce que finalement il n'y aura pas plus de océan central au dehors de la compétence au dehors de l'action des états côtières et on ne va pas même avoir de zone maritime internationale tout sera dans la juridiction des états membres des états côtières pardon et je n'arrive à ce point là alors l'exploitation est probablement inévitable avec ça je m'arrête je m'excuse parce que je me suis laissé 20 minutes de plus donc je m'excuse simplement donc si vous avez des questions et je peux répondre je serai heureuse de pouvoir faire merci merci beaucoup merci beaucoup Marc pour cette je dirais cette balade ce voyage extrêmement complet sur l'Arctique et puis surtout pour vous permettre de voir toutes les difficultés qu'on peut avoir en termes de gouvernance justement en termes de délimitation territoriale en termes de souveraineté nationale qui s'exprime de fragmentation des institutions et des instruments juridiques ça vous donne un petit peu une vision à la fois géostratégique et juridique de la difficulté dans un espace qui devient de plus en plus convoité d'essayer de trouver entre guillemets à la fois des acteurs qui soutiennent et surtout malheureusement des acteurs qu'il faut persuader de convaincre de la nécessité de ne pas forcément à ce côté des ressources naturelles donc ça c'est je t'en remercie beaucoup pour cette approche extrêmement complète donc maintenant c'est à vous je vous laisse la parole vos réactions vos commentaires alors n'hésitez pas comme il est tout à l'heure en espagnol si vous le souhaitez en français en anglais bref en catalan si vous voulez vous avez maintenant la parole donc n'hésitez pas qui veut débuter c'est toujours un peu compliqué de débuter la première question mais bon une fois qu'on est lancé c'est parti qui prend le défi de poser la première question j'avais juste une question sur la communauté internationale est-ce que vous pensez que concrètement il y a des leviers que peuvent actionner d'autres pays comme par exemple la France ou l'Union européenne face à les Etats-Unis le Canada et la Russie ça c'est une question qu'en fait c'est ce qui s'arrive en fait avec l'Union européenne c'est vrai que ce sont des Etats qui ont cet statut qui ont gagné cet statut d'observateur permanent dans les conseils de l'Arctique donc il se peut travailler il se peut participer dans les groupes de travail il se peut même présenter des initiatives il se peut payer en fait l'Union européenne s'est équipée finalement dans la question de la recherche dans l'Arctique l'Union européenne met dans les conseils et l'Arctique tellement de l'argent mais il n'a jamais réussi d'avoir cet statut mais il n'a pas réussi principalement parce que 2009 il a commencé à demander 2004-2005 mais à ce moment-là il y avait un contentieux entre le Canada et l'Union européenne concernant particulièrement les produits provenant de phoques c'était un règlement qui avait été approuvé par l'Union européenne qui permettait aux communautés autochtones particulièrement de l'agro-en-lande de continuer avec la commercialisation des produits de phoques qui permettait aux opérateurs opérateurs qui se trouvent dans les pays membres de l'Union européenne de traiter les produits de la phoque mais qui ne permettait pas aux producteurs disons canadiens américains russes etc disons des états tiers d'exporter les produits de la phoque à l'Union européenne par raison environnementale par raison du bien-être des animaux parce qu'en fait c'était un moment aussi où tous les parlaments européens passaient à chaque jour les vidéos dans le YouTube de la petite bébé phoque avec les yeux tout ça avec toutes ces histoires donc il y avait cette contentieuse et ça vraiment a empêché toutefois à l'Union européenne de prendre un rôle actif politiquement rélevant dans la région de l'Arctique quand finalement on a réglé la question avec le Canada il est devenu la question avec la Russie c'était même la période de l'invasion de la Crimée la mesure de disons de l'Union européenne contre la Russie donc la Russie a bloqué aussi l'accès de l'Union européenne mais à part ça à la réalité à part de la formalité d'être membre permanente ou pas à la pratique l'Union européenne a travaillé continuément avec les conseils de l'Arctique avec les groupes de travail il est là et ses états membres la plupart pas tous mais la plupart des états membres sont dans les conseils de l'Arctique comme membres permanents donc la présence est importante mais c'est vrai aussi que même si on pense avec la la politique la stratégie maritime intégrée de l'Union européenne la directive sur la politique maritime intégrée de l'Union européenne ça ne touche pas beaucoup la région de l'Arctique et en plus c'est vrai que à ce moment là les états arctiques les états côtières particulièrement les états unis la Russie ils ont pris l'Arctique comme ça ils ne les laissent pas ils ne les laissent pas ont vu finalement pas finalement depuis des années ils l'ont déjà vu mais même dans l'administration nord-américaine il y a eu un changement tout à fait brutal avec l'administration du président Obama il y avait tous les lots je ne sais pas comment ça s'appelle en français les concessions d'exploitation pétrolière qui avait été déjà qui avait été suspendue et avec la 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 politique de la présidence de l'administration Trump on vient de brire encore une fois tous ces lots toutes ces concessions qui avaient été déjà fermées ça va faire l'Amérique bien tout ça il va faire l'Arctique aussi dans ces côtés après il y a aussi la Russie la Russie utilise l'Arctique comme un utile géostratégique tout à fait tout à fait même on vient de voir dans les 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 la flottation de cette plateforme nucléaire qui va donner de l'énergie pas à croiser l'étoile qui va jamais rien mais même avec ça la Russie par exemple a utilisé la révindication sur les sur les sur la sur la la plateforme sur les mers intérieures tout ça comment est-il pour imposer des conditions de navigation très 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 restrictives aux navires des états tiers la Russie par exemple a dans la question de l'exploitation de gaz et de pétrole qui est dans la plupart dans les côtes russes a imposé par exemple l'exigence de que les compagnies qui exploitent doivent être 50% propriété russe donc il a obligé des compagnies pétrolières à faire des contrats et qui est-ce qui achète maintenant la plupart des licences qui sont données par la Russie pour cette exploitation c'est la Chine donc la question maintenant c'est pas seulement les états côtières qui ont vraiment un poids qui est tellement fort il y a aussi des acteurs non-arctiques particulièrement la Chine Chine-Napur la Corée du Sud qui sont entrés avec une puissance brutale dans la région donc qu'est-ce qu'il fait l'Union Européenne devant ça l'Union Européenne adopte des déclarations il adopte des communications on va faire ça on fera mais la difficulté de trouver un consensus global dans l'Union Européenne pour réagir à toute cette situation et pour prendre des mesures bien sûr l'Union Européenne dans la conférence des parties de la Convention de la diversité biologique ou même l'Union Européenne dans la Convention OSPAR ou bien l'Union Européenne dans Ramsar l'Union Européenne là où l'Union Européenne est présente elle toujours lève la voie pour l'Arctique mais alors ils sont les mêmes des acteurs de l'Arctique qui demandent à l'Union Européenne quelle est la légitimité avec laquelle vous partez comme si vous avez quelque chose à faire à l'Arctique alors c'est en situation où vraiment c'est ce qui me semble ce qu'il y a d'un côté un rôle très 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 puissant des acteurs quelques des acteurs Arctiques il y a l'entrée très très puissante aussi des acteurs non-Arctiques alors l'Union Européenne n'a jamais trouvé disons la porte d'entrée l'Union Européenne pose de l'argent sur la table il fait la recherche il fait tout l'Union Européenne c'est la première à protéger l'Arctique dans tous les forums internationaux mais dans la pratique est-ce que ça a donné des résultats peut-être oui dans quelles discussions dans certains bien sûr dans le côté de la pêcherie ça a donné des résultats bien sûr dans la convention l'accord sur l'océan central l'Arctique central pour la pêcherie dans la convention au SPAR bien sûr à Marpol aussi mais c'est toujours un rôle disons vicaire qui finalement va à travers de ces états membres à ce sens et en plus le problème c'est que les états l'Arctique discutent la légitimité de l'Union Européenne pour mettre les pieds dans l'Arctique et l'Union Européenne il a su jamais réagir à cette situation c'est mon opinion n'a pas jamais réagi à cette à cette situation donc je ne sais pas si j'ai répondu mais c'était est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut réagir ou demander des précisions en fait l'idée c'était en plus de présenter disons les scénarios avec tous les éléments pas d'autres pas d'autres questions ou de réactions tout simplement vous avez eu tout ce que vous aviez besoin pour comprendre tous les enjeux qui tournent autour de l'Arctique ou si tu veux ce que je peux faire c'est envoyer la présentation oui on pourra la transmettre la question du coup je voudrais te poser également c'est pas au niveau de cette gouvernance internationale est-ce que le fait de ne pas avoir une organisation internationale de l'environnement est-ce que ça ça peut jouer ou pas parce qu'en fait on voit bien dans ta présentation le poids des intérêts économiques court termine est tellement puissant encore une fois est-ce que à quelle réponse institutionnelle on peut donner est-ce que le fait d'avoir identifié tous les scénarios qu'on pourrait imaginer un accord contraignant qui serait spécifique à l'article est-ce qu'encore une fois la question qu'on pourrait se poser c'est est-ce que le droit contraignant peut être utile ou pas ou est-ce qu'encore une fois c'est pour tenter des petits pas en utilisant des instruments plus soft mais il faut l'urgence oui le problème c'est ça est-ce qu'on n'est pas encore une fois mains et poignées il y a quand même une tonalité très pessimiste on va dire ça comme ça lorsque l'on regarde ce qui se passe sur l'article oui en fait moi je pense que d'abord à ce moment-là moi je pense que c'est presque impossible d'avoir un nouvel cadre institutionnel disons à nouveau pour gérer cette question en fait une des principales discussions dans la négociation de nouvelles instruments contraignants sur la protection de la biodiversité marins au-delà de la juridiction nationale c'est justement c'est ce qu'on a besoin d'une nouvelle autorité disons d'un nouvel organisme qui pourrait fonctionner comme l'autorité des fonds marins ou pas et à ce moment-là la plupart des états sont presque contre excepte l'Union Européenne mais le reste ils sont tous contre cette possibilité donc moi je pense ça c'est un pays réel si on a le temps d'avoir ça probablement on n'aura pas même besoin de l'action parce que ça sera déjà trop tard moi je pense que probablement il faudrait utiliser utiliser beaucoup plus les instruments existants même avec des modifications des instruments existants par exemple dans les cadres de la convention Marpol je ne l'ai pas mentionné mais dans les cadres de la convention Marpol en 2000 je pense que c'était 2010 ou 2011 on a introduit un amendement d'une annexe qui interdit les transports du pétrole dans la région de l'Arctique même comme cargo comme charge ou même comme carbone et ça c'était fait dans le cadre de la convention Marpol en fait qu'est-ce qu'on a dit ok on est fait dans la région de l'Antarctique parce que c'est bien sûr c'est patrimoine de l'humanité tout ça mais pourquoi pas on pourrait aussi penser à certaines possibilités d'appliquer quelque chose semblable dans la région de l'Arctique et en fait les comités de la protection de l'environnement de l'organisation mondiale de l'organisation maritime internationale a commencé à travailler en 2008 à cette possibilité donc ça c'est impossible moi je pense aussi que les codes polaires peuvent aussi introduire certaines expectatives comme ça la gestion de pêcherie à travers des organisations internationales peut être aussi en réponse je ne sais pas moi je pense que si c'est vraiment difficile d'avoir des normes contraignantes pour réagir à la situation actuelle s'il y a une possibilité je pense que c'est dans les quatre des instruments existants plus que par la création de nouveaux instruments plus une approche incrémentale oui le problème c'est ça le problème c'est l'urgence le problème c'est l'urgence et c'est vrai il y a de l'urgence jamais jamais tellement de l'urgence comme maintenant on l'a ça c'est aussi c'est ce qui est nouveau dans cette affaire que c'est la première fois que on se trouve dans un espace qui va déterminer toute l'évolution de la planète tout entière qui est tout à fait découvert qui n'y a pas un régime de protection mais qui est vraiment la pièce fondamentale pour dire écoutez vous allez survivre vous survivre je ne parle pas des mains mais je veux dire dans l'état mais la planète va survivre la planète ne survivra pas moi je pense que c'est la première fois qu'on se trouve dans un défi comme ça on avait pensé peut-être à ça qu'on avait arrivé à la lune mais la lune c'est la lune c'est pas c'est pas ici mais maintenant non c'est ça que ce qui s'arrive dans l'article ça se passe multiplié dans le reste de la planète donc c'est c'est ça c'est l'urgence qui est déterminante ici toujours pas de questions pour la coopération internationale je sais pas si j'ai bien compris sur le contrôle et le respect de la sur le respect l'effectivité tu sais l'effectivité ah l'effectivité oui 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 ah d'accord bon en fait les problèmes c'est aussi ici ouais parce que même d'abord même d'abord quand on commence à parler d'un en approche d'écosystème intégré finalement ça c'est quoi ça c'est une approche c'est pas un principe on en discute encore sur les principes de la précaution et on n'est pas même pas quelle est l'étendue des obligations qui se sont dérivées de ces principes de précaution si c'est une obligation de comportement si c'est des résultats si c'est la diligence dure si c'est la prohibition de causer des dommages donc on parle de disons la nécessité de la coopération internationale pour promouvoir une approche intégrée des écosystèmes intégrés on doit chercher avant ça c'est une approche comment est-ce qu'on va matérialiser ça la seule façon de matérialiser ça c'est par les moyens des instruments juridiques internationaux nationaux qui finalement peuvent limiter l'exercice de certains droits même des états ou même des personnes privées sur ces espaces alors quels sont les instruments les instruments on les a vu pourraient donner pourraient donner des outils mais il faut que les outils soient utilisés par les parties et en plus encore en plus qu'ils soient vraiment effectifs et qu'ils soient appliqués il y a un problème même avec certains quand on voit par exemple dans la convention OSPAR et on voit moi je disais c'était les cases de la Norvège qui a nommé certains sont et qui a donné cette dénomination des gens protégés comme dénomination des gens protégés ça demande aussi l'établissement d'un régime spécifique un régime juridique plus protectrice donc ça demande la limitation des activités mais si on entre dans la page web de la convention OSPAR et après on recherche c'est pas facile finalement de trouver mais on peut trouver qu'il y a encore des activités dans des zones qui sont supposablement protégées qui ont été déclarées comme telles qui continuent à se produire l'exploitation d'hydrocarbours la pisciculture intensive l'exploitation des minéraux donc alors il y a un problème de compliance un problème de contrôle de l'application et alors ici ça c'est les trois internationales ça c'est en fait finalement l'autocontrôle parce que au moins qu'on se trouve la seule façon au moins qu'on se trouve dans un zone où il y a des obligations qui ont été créées par l'Union Européenne par rapport à ses états membres ici on peut réagir mais dans tous les autres cas dans les cas de la convention de la droite de la mer donc c'est ou bien la cure internationale de justice ou bien les tribunaux arbitraux de l'annexe 7 de la convention ou bien les tribunaux sur les droits les tribunaux internationaux sur les droits de la mer et c'est vrai le tribunal international de la mer en fait il a eu un jurisprudence on dirait assez progressive assez considéré il a considéré volcure la protection du milieu marin mais qu'est-ce qui se passe si ça ne s'applique pas comment on peut renforcer cette coopération internationale je ne sais pas vraiment je n'ai pas la réponse j'ai beaucoup pour finalement dire rien parce que je n'ai pas la réponse est-ce que vous pensez que ça changerait beaucoup de choses si un nouveau président des Etats-Unis la prochaine élection avec les quatre qu'on a maintenant avec la situation aux Etats-Unis maintenant un nouveau président non à la prochaine élection est-ce que ça sera fondamentale pour un nouveau président ça dépend de qui soit le nouveau président avec un c'est vrai c'est vrai que même si ça a été fait dans les dernières années de son mandat la présidence de Barack Obama avait fait pas mal pour la protection de l'Arctique les Etats-Unis il y a aussi un problème interne que c'est en fait c'est ce qui s'est passé avec Barack Obama l'administration fédérale était beaucoup plus protectrice que l'Etat d'Alaska alors il y avait une contention entre Alaska et les fédérales concernant ce qu'on devait faire avec l'exploitation de ressources de l'Afrique mais c'est vrai que les dernières années de l'administration Obama il a pris des actions qu'on a bon qu'on pourrait considérer qu'on était protectrice des ressources de l'Arctique mais ça a duré une année parce que finalement Trump est arrivé il a annulé il a eu aussi une discussion très importante à niveau interne parce que il n'était pas clair que en fait encore dans la queue suprême aux Etats-Unis il n'était pas clair que l'administration Obama pouvait abroquer des ordres des executive orders qui avaient été prises par l'administration intérieure donc c'est un sujet qui est encore dans la queue suprême mais bien sûr une administration différente un peu plus sensible même Mr. Schrozenberg est plus sensible que penser à la sensibilité et Schrozenberg ça s'appelle l'acteur on pense c'est même des termes contradictoires mais il est encore plus sensible mais à ce sens bien sûr moi je pense qu'une administration différente pourrait aboutir à des résultats différents et pour l'Union Européenne ça c'est bon ça c'est toujours les fonctionnements disons la rélevance de l'action internationale ou de l'action de l'Union Européenne dans les scénarios internationaux ça c'est toujours un problème mais c'est un problème si on parle de l'environnement si on parle de la sécurité si on parle de commerce multilatéral si on parle de tout mais oui probablement une administration différente finalement c'est les états qui ont les intérêts c'est les états qui vont prioriser ce qui est urgent ce qui n'est pas et dans ce cas vraiment l'urgence c'est c'est que l'autre personne peut vous poser une dernière question avant qu'on a ces deux couverts non et la question que je voudrais te poser parce qu'on mon ouvrage va bientôt sortir sur les papes autochtones dans le gratuit Oui, c'est justement sur les peuples autochtones. Vous avez expliqué en tout début que c'était une région... Oui, bien sûr, ça c'est la grande différence. Et comment ils s'expriment, en d'autres termes, les peuples autochtones sur ces considérations-là ? Est-ce que pour eux, entre guillemets, ils considèrent que vraiment ça les dépasse parce que les investisseurs sont ailleurs, parce que l'argent ne va pas forcément leur revenir ? Est-ce que vous voyez un intérêt, en d'autres termes, qu'on fait la balance de protéines ? Moi, je pense qu'il y a le deux côtés de la balance. Parce que c'est vrai que, d'abord, les peuples autochtones, ils ont vraiment une représentation dans les conseils de l'article, qui n'est jamais vu, qui est très importante, parce qu'ils sont ce qu'on appelle les participants permanents. Ils participent de la prise de décision, mais le problème, c'est quelles décisions ? Parce que finalement, les décisions ne sont pas contraignantes. Peut-être que ça, c'est la raison par laquelle ils participent. Mais, au moins, ils participent de la prise de décision. Et en fait, ce qui a empêché aussi l'obtention de l'estatut d'observateur permanent de l'Union européenne dans les conseils de l'article, il a été aussi, surtout, la position de participants permanents du peuple autochtone, qui avaient peur que la participation... En fait, ils sont contraires à l'ampliation du numéro des observateurs permanents, parce qu'ils donnent l'impression que ça va impliquer qu'ils contrôlent moins de ce qu'ils peuvent contrôler. mais c'est vrai qu'ils ont un voie de participation dans les conseils de l'article, un voie de participation institutionnelle ou institutionnalisée. Au niveau national, c'est vrai aussi que même au Canada et aux États-Unis, quand même formellement, formellement, sur le papier, la participation existe dans tous les processus de désignation, d'établissement, de gestion des saisons protégées. Même les peuples autochtones au Canada, aux États-Unis, ils ont créé des coopératifs à partir de laquelle ils font l'exploitation, mais pas, disons, de la biodiversité, ils font l'exploitation du pétrole et du gaz. Donc, ils participent dans des consortiums internationales pour l'exploitation. Et bien, ça, sûrement, doit être comme ça, mais réglé. Donc, ils participent de plusieurs façons. Ils gèrent même des zones particulières. Ils ont un rôle à jouer. Ils ont un rôle à jouer, bien sûr, autour de la compréhension de la biodiversité et, disons, la nécessité de partager les bénéfices de l'exploitation des ressources, etc. Il y a des processus. Quand même, sur les papiers, noir sur blanc, il y a officiellement, formellement, il y a cette participation institutionnalisée, organique et même, probablement, réelle. Mais, le problème, c'est encore ça, non ? À la pratique, ça se passe comment ? Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes, beaucoup de, disons, des cases qui sont finalement judicialisées concernant la participation, disons, dans les processus d'évaluation de l'impact environnemental ou des processus de désignation d'un air protégé ou des processus de délimitation des activités qui peuvent être faites en air protégé. Ça, c'est plein comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mar et Mitter. C'est un plaisir. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.